You dream, dream big, as big as the ocean blue, cause when you dream is my come true, when you dream, dream big. Klein d'oeil à Ryan Schopp qui nous dit de rêver grand, de rêver aussi grand que l'océan bleu. Et à IYS, nous donnons la vision, nous gagnons le rêve et on dit que ça s'accomplira certainement. Aujourd'hui, nous allons parler des activités, des prestations qui se déroulent lors du camp de la jeunesse. Et je suis avec quelqu'un de très spécial ce matin, M. Tech Seovan, qui est professeur en Mind Education et également le directeur artistique qui s'occupe de tout ce qui est prestations lors du camp. Alors, bonjour ! Bonjour Yasmine, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Je vais très bien. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et puisqu'on va parler de prestations aujourd'hui, ça me fait, ça me met de bonne humeur. J'ai vu la démocratie au début, j'étais étonnée, je n'étais pas que, à part le talent de journaliste, tu as fait le talent de chaleur. Je ne me connaissais même pas ça. J'ai juste voulu être un peu dans le mood, comme on le dit, de notre émission. Je crois qu'on a trouvé une artiste pour le camp. Peut-être que vous me verrez également lors du camp. Donc, c'est au rendez-vous. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est prestations lors du camp et à IYF lors de toutes les activités. Et en l'occurrence, le camp à IYF de la jeunesse, on ne cesse de se délecter par nos yeux, par nos oreilles, par notre bouche et même par des gestes de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Alors, quelles sont les surprises que vous avez pour nous cette année ? Le camp de cette année rigore, j'ai beaucoup de surprises. Mais comme tu l'as dit, quand ce sont des surprises, on doit tout dévoiler. Il faut quand même donner un peu d'indices. Oui, je vais parler un peu. C'est vrai, dans ce camp, il y a beaucoup de programmes culturels qui sont prévus. D'abord, le premier jour déjà, nous avons un festival culturel qui va regrouper les groupes de prestations des différentes régions du Togo. Plus de 17 groupes, pratiquement 20 en total, 20 groupes qui seront là et qui vont faire des danses de leur localité. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le tour du Togo, déjà au premier jour du camp, vous pourrez faire le tour du Togo à travers des festivals de danse. Mais également, nous prévoyons une soirée décorable. Et nous allons écouter des chansons, des mélodies extraordinaires, passant par les chants classiques, les chants de chez nous. Et il y aura un moment où tous les participants, toute l'Assemblée aura la chance de chanter à l'unisson des chants et pour honorer non seulement des figures qui ont marqué notre histoire, mais également pour se rappeler des valeurs culturelles que nous avons ici au Togo. Et à part cela, tout le programme sera meublé par des prestations. La matinée, il y aura des prestations. L'après-midi, il y aura des prestations. La soirée, il y aura des prestations. Il y aura toujours des prestations. Donc pour ces prestations, nous avons des groupes très aguerris, qui sont vraiment très prêts, qui n'attendent que le 23 pour dérouler encore leur savoir-faire, leur talent. Là, je parle des groupes Rachel Star, des élèves de l'école de musique Sessori et également de la grande chorale Graf. Donc ils sont actuellement en activité, en entraînement intense pour vous donner vraiment le meilleur. Et aussi, là, je ne vais pas dévoiler les noms, mais nous avons également invité des artistes qui font le boucan de nos jours ici au pays et que beaucoup de jeunes aiment. Donc nous avons également invité des artistes qui seront au rendez-vous. Certains vont partager leur expérience avec nous parce qu'on les connaît juste en tant qu'artistes. Et bien, il y a une autre vie à part, la vie d'artiste, mais il y aura aussi d'autres qui seront là pour nous écailler, nous faire danser, nous faire chanter, etc. Ah, donc j'ai vraiment hâte d'y être et ce sera vraiment très chaud. Et tout à l'heure, tu as parlé des différents groupes de prestations, tu en as cité plusieurs. Et je me demande actuellement, comment est-ce que c'est en train de se passer dans les coulisses? D'abord, je rappelle que ces groupes dont nous venons de parler sont des groupes constitués des jeunes. Et ces jeunes ont d'autres activités également à part la danse, les chants. Et certains sont des étudiants, ils vont à l'école, c'est vrai que nous sommes à vacances. D'autres sont des entrepreneurs, d'autres vont au travail. Mais les soirées, après les activités de la journée, tous les membres de ces différents groupes se retrouvent pour s'entraîner. Je ne sais pas si vous pouvez le remarquer sur mes yeux, mais la nuit dernière, on avait fait l'entraînement toute la nuit. Donc on finissait ce matin à 5 heures du matin et c'est consulat chaque deux jours. Donc les groupes veillent chaque deux jours pour préparer le meilleur. Donc c'est un travail intense qui se fait actuellement dans les coulisses pour que, durant le camp, tous les participants soient vraiment servis et ravis. Alors tu fais partie également de ce précieux groupe-là, les Rachel Stars, qui depuis plusieurs années ne cessent de nous épanouir à travers leur danse chorégraphique. Également, ils nous donnaient vraiment beaucoup de joie. Et c'est également un groupe qui a, si je ne me trompe pas, voyagé à l'international et qui a remporté également des trophées. Alors, quel est votre secret? Finalement, aujourd'hui, tu as voulu que je débatte tout. En tout temps, tu as demandé les surprises qui sont cachées maintenant, les secrets du groupe. Au fait, il n'y a pas de secret. Et c'est cette volonté et cette vision de rendre heureux son prochain, de vivre pour les autres. Donc nous avons choisi la danse pour pouvoir servir l'humanité. Nous avons choisi la danse pour pouvoir donner la joie à notre prochain, à ceux qui sont à côté de nous. C'est ça qui est notre plus grande motivation, vous savez. C'est vrai que nous parlons de développement au pays. Le pays peut se développer, nous pouvons avoir même beaucoup d'argent, créer de grandes choses. Mais cela ne garantit pas forcément que nous aurons cette joie au cœur. Donc, à part tout le développement que nous recherchons, il faut que nous ayons ce temps de se donner du plaisir, de se donner de la joie. Parce que je crois que c'est la finalité de l'avenir. Donc, nous avons trouvé qu'en tant qu'Africains, même, c'est dans notre ADN de danser. Donc, nous avons choisi cette danse pour transmettre la joie et le bonheur au public qui est devant nous. Donc, c'est ça qui nous motive et nous donne la force d'avancer. Maintenant, à côté de ça, c'est un groupe qui nous permet d'apprendre et d'expérimenter des choses. J'avais parlé tantôt d'un festival qui sera organisé durant le camp. Mais ce festival sera organisé par les membres de ce groupe. Et c'est ces membres qui préparent l'organisation de bout en bout. Même côté sponsoring, les démarches. Et durant ce festival, il y aura les médias qui seront là. Donc, c'est eux qui font ces démarches. Même les démarches envers le ministère de la Culture. C'est les membres de ce groupe qui s'acharnent à faire toutes ces activités. Donc, d'abord, ça permet à tous ces membres de se former. Et également, derrière cela, lorsque nous voyons le résultat de ce défi, ça nous propose d'abord de la joie. Et maintenant, nous sommes encore très satisfaits de nous-mêmes d'avoir transmis la joie à un public. Vous imaginez au palais des congrès, sur un podium en train de danser et voir 3 000 personnes en train de se réjouir. Et cette année, c'est 6 000 personnes qu'on attend. Donc, il n'y a pas de plus grande récompense que ça. C'est vraiment très bien. Et puis, c'est vraiment un cœur précieux. Et je pense que c'est sûrement à IYF qu'on apprend également ça. Vraiment, vraiment. En fait, à IYF, il y a un outil que IYF donne. C'est le monde du cœur, le mind education. Et que ce soit dans les groupes de prestations ou même dans les ateliers de jeux, toutes les activités que IYF fait, il y a cet aspect qui est révélé. Et maintenant, la danse, c'est un aspect pratique du mind education. Parce que les jeunes qui sont là, ou nous jeunes qui sommes là, devons surmonter nos limites. Parfois, tu n'as aucun talent. C'est-à-dire, beaucoup de gens me voient et ne savent pas que je pouvais danser. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais danser. Et je vais raconter une petite anecdote, si tu le permets. D'accord. Lorsqu'il était rentré dans le groupe, j'ai passé un an sans pouvoir me monter sur un podium parce que j'avais peur de monter sur un podium. Et la première fois que j'avais dansé, c'était devant dix personnes. Mais j'avais blessé une personne. Comment ça? La danse était tellement mauvaise. Il y a une fille qui avait jusqu'à tomber de sa chaise. Mais ça m'avait tellement marqué. C'était une mauvaise danse, mais j'étais content parce que ça a pu donner la joie à une personne. Mais ça permet à ces jeunes quand même de se surpasser, d'aller au-delà de leurs limites. Et c'est grâce à cette danse, personnellement, que pour la première fois que j'étais sorti du Togo, j'avais fait une tournée africaine au Ghana, au Bénin, en Guinée, au Mali, au Burkina. Et c'est également grâce à la danse pour la première fois que j'avais représenté mon cher pays du Togo au Festival culturel de danse en Corée du Sud. C'était en 2015. Et cela a ouvert la voie à d'autres programmes que nous avons faits avec ces pays. Et ce n'était plus resté sur le domaine de la danse. Mais on avait envoyé après des jeunes pour se former dans d'autres domaines. Donc, ce n'est pas que la danse. C'est-à-dire, la danse est là, mais derrière la danse, il y a une formation du cœur, il y a des opportunités qui s'offrent aux jeunes, il y a des formations qui s'offrent également aux jeunes. Donc, je dirais, tout jeune qui viendra à ce temps, non seulement va profiter de cette danse, mais il y aura l'opportunité également d'intégrer cette danse. Waouh, ça, 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 c'est fou. D'accord. Et tu as parlé du Festival de Danse, pardon. Tu as parlé également des différents groupes. Tu as cité la Chorale Grasse, Berat Chastardine, évidemment. Et également, il y a une pépite montante. Ce sont des jeunes qui ont vraiment une voix extraordinaire. Et voilà, tout simplement, parle-moi un peu de ce groupe-là. Et c'est Sori, c'est Sori Junior, c'est un groupe qui me surprend personnellement au jour le jour. C'est le groupe de l'école de musique. Et disons la première grande école de musique classique que nous créons actuellement dans la sous-région par l'ONG AYL et dirigée par une grande dame, une grande musicienne, la directrice Haye, qui a déjà fait 15 ans, qui a déjà eu 15 ans d'expérience dans le tourbaine et qui a dirigé la grande école de musique au Vietnam, en Corée du Sud et au Canada. Donc, elle est actuellement au Togo pour fonder et lancer cette école de musique. Et depuis déjà deux ans que cette école a été créée, cette école a déjà produit 150 jeunes talentueux qui, à travers leur voix, vous amènent au paradis. Vraiment ? Et vraiment, ce sont des jeunes, au début aussi, qui n'avaient pas découvert ce talent en nous. Mais à travers nos activités, on a pu repérer ces talents en ces jeunes et on leur a présenté l'école. Et beaucoup étaient intéressés et ils se sont fait former. Et ils s'entraînent chaque jour. Mais ce sont des jeunes qui étudient également. Il y a des lycéens et il y a des collégiens, puisque la tranche d'âge, c'est de 14 à 20 ans. Donc, il y a des collégiens, il y a certains étudiants aussi qui sont dedans. Donc, dans cette école, nous donnons la formation en changement de mentalité. Là, c'est la base. Mais ils apprennent également des instruments, comme le violoncelle, le piano, le violon et bien d'autres instruments qui renforcent le domaine de la musique classique. Mais surtout aussi, lorsqu'on parle de musique classique, les gens pensent que c'est une musique importée. Ce n'est pas fait pour les Africains. Mais dans notre vision, faire du Togo le centre du monde, nous croyons que nous pouvons conquérir ou nous pouvons vaincre même l'Occident sur son propre terrain. Donc, on a décidé de transmettre ces connaissances et ces talents à nos jeunes frères du Togo. et aussi, à partir de là, adapter certaines de nos musiques et chansons sous cette forme, sous la forme classique pour pouvoir compétir dans certaines grandes compétitions internationales pour faire des musiques classiques, sans mien en effet. Donc, telle est notre vision. Et durant ce camp, j'ai fait une école qui est très chère, très très chère, et qui est réservée apparemment à quelques vélies. Mais la surprise et l'avantage, c'est que durant ce camp, tous les jeunes qui seront détectés comme ayant un talent de chant ou ils peuvent apprendre une musique, nous prévoyons donner jusqu'à 200, je dis bien 200 bourses gratuits et pour faire des écoles durant ce camp, pour tous les jeunes qui seront intéressés. Wow! D'accord. Et je pense que, en tout cas, j'espère que des chansons comme tu l'as dit tout à l'heure, comme certaines chansons de Bella Bellum, tout ça, pourraient se retrouver également transformées en musique classique. Ah, d'accord. Et avant de terminer, on aimerait bien, je pense que vous aussi, vous aimeriez bien, voir une petite démo avant que nous puissions terminer. Est-ce que vous êtes très démo de danse? Non, non, non. Comme vous faites partie de ce groupe là, on va faire une petite démo de danse. Quelle chanson je vais vous chanter? Elle ne m'a pas vêtue, elle ne m'a pas vêtue. Quelle chanson? Oubliez-moi, je vais chanter, je vais chanter, vous allez danser. Ah, merci beaucoup. Et puis, on dit, on se retrouve le 23 au 26 au Palais des congrès de Lomé. Au revoir. C'est très intéressant. Bye, bye.